A la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir facturer minimum 500 euros à un client pour tout simplement lui générer des prospects qualifiés. Je dis minimum. Minimum, ça veut dire que ça peut aller bien au-delà. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer de A jusqu'à Z comment vous pouvez devenir un média buyer ou tout simplement aider les gens à générer des prospects. Donc, on parle de lead generation, d'accord? On parle de lead generation. Donc, ça fait génération de leads. Si vous entendez le mot lead, il faut savoir que ça va être juste dit prospect. Donc, un lead, c'est juste un prospect. Un prospect qualifié, ça veut dire un lead qualifié. Un prospect, c'est quoi? Un prospect, c'est juste un potentiel client. Un potentiel client, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore un client. Il est un potentiel client, d'accord? Tant qu'il n'a pas un co-acheté chez vous, il n'est pas un client, c'est un potentiel client. Un potentiel client, c'est quelqu'un qui est potentiellement intéressé par votre produit. Donc, par exemple, je vends des produits pour aider les gens qui sont obèses à pouvoir perdre du poids. Ça veut dire qu'un potentiel client, c'est quelqu'un qui est obèse. Parce que quelqu'un qui est obèse, mon produit va l'aider à ne plus être obèse. C'est tout simplement un potentiel client. C'est quelqu'un qui est potentiellement la cible. C'est potentiellement, il peut vraiment être intéressé. Donc, c'est un potentiel client. Donc, ça, on l'appelle prospect. Un prospect, c'est ce qu'on appelle un lead dans le jargon du marketing. Quand on parle de lead qualifié, on parle juste de prospect qualifié. Bref, c'était juste une petite parenthèse vocabulaire pour tous ceux qui ne comprennent pas toujours les termes qu'on emploie. Alors, donc, à partir de maintenant, je vais parler de lead qualifié. Comment générer des leads qualifiés? Vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, comment générer des leads qualifiés pour n'importe quelle entreprise? Toute entreprise a besoin de leads. De nouveaux leads et constamment. Tout le monde a besoin de nouveaux leads. Tout le monde a besoin de nouveaux prospects. Alors, c'est là qu'intervient quelqu'un pour tout simplement gérer efficacement ce qu'on appelle le lead generation. C'est-à-dire la génération de leads qualifiés. Et comment générer un lead qualifié pour n'importe quelle entreprise? Soit vous allez tout simplement lancer une publicité. Donc, vous allez vous mettre dans la peau d'un media buyer. Et quand on parle de media buyer, justement, encore une petite parenthèse vocabulaire. Donc, un media buyer, on va dire que c'est quelqu'un qui maîtrise tout simplement comment lancer des publicités sur une plateforme. Donc, tout simplement publicité. D'accord? Alors, comment lancer des publicités? Si vous êtes un freelance et que vous êtes spécialisé dans comment lancer des publicités sur Facebook, par exemple, c'est que vous êtes un media buyer. C'est comme un freelance qui est tout simplement fait des visuels, etc., etc. C'est un graphiste. D'accord? Quelqu'un qui fait des vidéos, c'est un monteur de vidéos. Donc, un freelance qui fait des publicités, qui lance des publicités, c'est tout simplement un media buyer. Alors, vous allez vous mettre dans la peau d'un media buyer. Vous allez aider les entreprises à travers la publicité Facebook. Donc, vous allez aider à travers la publicité Facebook. Quand vous les aidez à travers la publicité Facebook, grâce à la publicité Facebook, vous leur générez des prospects. Donc, vous leur générez des leads. D'accord? Quand vous les aidez à générer des leads grâce à la publicité, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ceux-là qui viennent par la publicité sont intéressés par une chose, une ressource gratuite. Donc, suivez bien ce que je vous partage avec vous parce qu'il y a beaucoup qui font des erreurs au niveau de la publicité. En tant que media buyer, ils font beaucoup d'erreurs. Vous savez, quelqu'un qui tombe sur une publicité, s'attend déjà à ce qu'on lui vende quelque chose. Donc, quand vous venez, vous devez venir dans une posture de quelqu'un qui apporte. Donc, quand vous voulez tout simplement aider les entreprises à générer des leads, vous devez comprendre ce principe-là. Si vous lancez des publicités sur Facebook, l'objectif doit toujours être d'offrir quelque chose de gratuit. Soit c'est une formation gratuite, soit c'est un e-book gratuit. En tout cas, ça dépend du business en question. Soit c'est une promotion. Si c'est un produit que vous voulez peut-être aider le prospect à vendre, aider le client à vendre, ça peut être tout simplement le fait de mettre en avant une promotion. Donc, une promotion, c'est un acheter, un en fait, par exemple, des choses comme ça. Vous mettez beaucoup plus en avant une ressource gratuite en tout cas. Et je vous ai dit que la ressource gratuite dépend de ce que vous vendez ou dépend de ce que votre client vend. D'accord? Vous mettez en avant une ressource gratuite. La ressource gratuite, pour avoir accès à la ressource gratuite, il faut tout simplement entrer certaines informations. Et c'est ces informations que nous, on va utiliser par la suite pour vendre ce qu'on a à vendre de façon payante. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour une ressource gratuite, que cela soit un produit gratuitement, un acheter, un en fait, que cela soit directement un e-book pour ceux qui sont des coachs et consultants, que cela soit une formation gratuite. Bref, vous donnez le ressource gratuite. Dans la publicité, c'est ce que vous mettez en avant. Toujours ce qu'il y a à donner gratuitement. Même quand il s'agit de un acheter, un offert, montrer clairement ce que vous voulez offrir, beaucoup plus que ce que la personne a acheté avant d'avoir ce qu'elle a à offrir. C'est-à-dire que même quand il s'agit de quelque chose à offrir gratuitement après avoir acheté, vous devez mettre en avant ce que vous allez offrir gratuitement plutôt que ce que la personne a à acheter. C'est très important. Donc du coup, ici, vous mettez en avant la ressource gratuite. Quand vous mettez en avant la ressource gratuite, la personne s'en fout complètement de ces informations et elle va entrer ici pour que vous puissiez par la suite utiliser ces informations-là pour lui vendre le produit. Donc du coup, si on va dire, la personne est beaucoup plus intéressée par la ressource gratuite. Je suppose que vous voulez vendre des produits pour les obèses. Donc vous voulez aider par exemple ceux qui sont gros à perdre du poids. Vous pouvez créer une ressource gratuite. Peut-être que ça va être une vidéo où vous partagez des astuces naturelles. Vous voyez, 10 conseils pour tout simplement perdre 30 kilos. Je dis n'importe quoi. Le lien est en description. Vous faites une publicité comme ça, vous mettez en avant une ressource gratuite. Une fois que la personne suit la ressource gratuite, parce qu'il ne faut vraiment pas mentir, il faut dire la vérité. Une fois que la personne suit, avant même de suivre, la personne a laissé ces informations, adresse mes numéros au téléphone. Donc une fois que la personne laisse ces informations, vous allez pouvoir utiliser ces informations-là. Toi, tu n'es pas obèse et puis on fait publicité pour donner des ressources gratuites, paie du poids et puis toi, tu suis. Si tu suis, c'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, soit tu es obèse, soit tu as quelqu'un qui l'est ou tu es tout simplement intéressé par ce sujet-là. Dans tous les cas, notre produit va t'intéresser parce que c'est un produit qui permet de paie justement 30 kilos. Sans pour autant utiliser toutes ces astuces-là qui sont fastidieuses, franchement, mais rapidement, tu vas pouvoir avoir tes résultats. Vous voyez, c'est juste un exemple pour vous montrer que quand vous faites la boussole, que vous offrez quelque chose gratuitement, c'est juste pour montrer réellement que la cible est intéressée par une ressource, par une telle ressource. Une fois que vous obtenez, d'accord, les informations, vous allez pouvoir les retargeter via quoi? Via l'email, l'email marketing. C'est là qu'intervient l'email marketing en fait. Mais il y a beaucoup qui, aujourd'hui, font mal l'email marketing. Ce qui fait que les gens n'ouvrent jamais leur mail. C'est-à-dire qu'il y a des mails même, c'est-à-dire que quand tu vois, tu sais déjà que c'est de la promotion. Alors, il faut comprendre que celui qui reçoit le mail, c'est un lui-même. Il reçoit tous les jours des mails. Et il reçoit tous les jours des mails. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va cliquer sur votre mail et pas sur celui de l'autre? C'est tout simplement la personnalisation du mail. C'est-à-dire que quand il reçoit un mail, il faut qu'il sente que c'est quelqu'un de familier qui lui a envoyé ce mail. Pas quelqu'un qui veut rapidement vendre vos produits non. Donc, du coup, c'est très important. Je ne vais pas m'étaler sur les mêmes marketing parce qu'on entend parler de la génération de leads qualifiés. Donc, quand vous faites de la publicité, et je parle de la publicité dans cette vidéo parce que pour générer des leads qualifiés, franchement, rapidement, il s'agit de la publicité. Les autres méthodes de prospection, tout ça, franchement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut vraiment charbonner pour avoir même un taux de réponse élevé. Donc, du coup, si vous voulez rapidement évoluer, vous devez passer par un média buyer. Donc, une agence, par exemple, crée des publicités. Et tout simplement, une fois que cette agence crée la publicité, les gens seront obligés vers une ressource gratuite. Et par la suite, maintenant, être obligés vers la ressource payante. Parce que vous savez, gratuité crée redevabilité. Si vous voulez générer des prospects qualifiés, un prospect qualifié, c'est tout simplement quelqu'un qui est intéressé. Et même en offrant une ressource gratuite, tous ceux qui viennent sont déjà des prospects qualifiés. Donc, en tant qu'agence, que les gens achètent après ou pas, vous avez déjà atteint votre objectif, c'est-à-dire générer des prospects qualifiés. C'est des prospects qualifiés. Quelqu'un qui reçut une ressource gratuite, si elle a besoin de cette ressource gratuite, c'est qu'elle a aussi besoin de la ressource payante. Seulement que la nuance sera tout simplement au niveau du prix. Les gens auront besoin de débourser de l'argent pour pouvoir l'obtenir. Donc, c'est là où il y a la nuance. Et qui sont ceux-là qui sont vraiment prêts à passer à l'achat pour pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin ? C'est juste ça, la nuance. Et donc, pour ça, il faut par exemple développer d'autres stratégies pour convertir tous ceux qui vont venir en clients. Donc, il faut tout simplement delimer le marketing de tous les autres procédés clients avec la prospection via la publicité sur Facebook. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser directement le marketing. Comment est-ce qu'on peut générer des lignes qualifiées de façon complètement gratuite sans passer par la pouce, même si c'est une méthode un peu lente ? Vous êtes débutant en ligne, vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. J'ai la boîte pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne que vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et votre que ça vous apprend, chaque e-book vous enseigne sur comment lancer la publicité, comment développer tout simplement le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books-là. Au-delà de ces 150 e-books, je vous propose également 4 packs de formation vidéo avec accompagnement avec moi-même. La première formation, c'est tout simplement plus de 30 vidéos dans le secteur du SMMAR Social Media Marketing Agency, donc le SMMAR 2.0. Plusieurs vidéos de formation sur le Community Management, comment se lancer efficacement, donc le Social Media Management ou d'autres. Également, comment tout simplement développer la compétence de Funnel Building. Plusieurs vidéos de formation plus d'accompagnement avec moi-même, donc devenez Funnel Builder avec ce pack de formation. Et en dernier, tout simplement, mon programme de formation sur Facebook Ads, comment lancer la publicité comme un vrai guerrier. Plusieurs vidéos de formation plus d'accompagnement avec moi-même. C'est Junior Monkou, je vous dis à tout de suite dans mon programme de formation ou pour tout simplement la réception de votre pack de 150 e-books. Allez, à tout de suite. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous et likez cette vidéo. Dans une prochaine vidéo de formation, les amis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.